Il est en train de tromper sa femme au téléphone sans qu'elle ne s'aperçoive. Regarde, regardez ma sœur. Il avait connecté son téléphone à la télévision afin d'exposer son patron devant sa femme. C'est incroyable, les amis. Voilà la photo de sa baltazine qu'il ne faisait qu'admirer. Sa femme ne revenait toujours pas à croire à ce qu'elle voyait. Elle faisait, elle aussi, comme si elle manipulait trop son téléphone, pourtant, elle ne faisait que l'espionner. Quitte de là, merci encore. Va-t'en, va-t'en. D'accord, madame. Puis, il s'en allait tout discrètement. Quelle infidélité. Bébé? Oui. Je dois. Je dois partir chez mon mécanicien pour régler le problème de ma voiture, après je reviendrai. Un mécanicien à l'heure, si? Oui, oui, lui, mon mécanicien, il dort même parfois au travail, et c'est le pourquoi je dis ça. Je dois aller maintenant et si possible demain matin très tôt, je reviendrai, bébé. Ah, d'accord. D'accord, moi, j'ai pas de problème, je te laisse partir. C'est même avec lui que je discutais comme ça. Oui, je le savais déjà. À plus tard, bébé, je t'aime. Moi aussi. Je reviendrai très tôt demain matin. Puis, il a fermé la porte pour s'en aller. Le voici qui est venu rejoindre sa baltazine. Tu m'as tellement manqué, bébé. Comment vas-tu? Je vais bien et toi? Super bien. Pendant qu'il discutait, sa femme l'a envoyé les photos de ses conversations qu'elle avait capturées à la télévision. C'est quoi ça? Je suis foutu, là. Y'a quoi, bébé? Je suis foutu. On va se capter prochainement, j'ai une urgence à la maison. Moi, j'ai besoin de toi et ça m'énerve. Prochainement, prochainement. Ça m'énerve, bébé. Reviens, j'ai besoin de toi. C'est inadmissible, ça. Il est rentré et se mettait aussitôt à supplier sa femme. Je reconnais que j'ai déconné, bébé, pardonne-moi. Et je ne vais plus jamais le recommencer. Tu as fini de voir ton mécanicien? Regarde maintenant comment tu me supplies comme si tu étais innocent. Je suis vraiment désolé, vraiment, pardonne-moi. Donc tu es même désolé, c'est ça? Pardonne-moi, bébé. Eh ouh, donc c'est comme ça tu me trompes depuis et je n'étais pas au courant. C'est grâce aux domestiques de la maison que j'ai su que tu étais infidèle à travers ta messagerie. Mais dis-moi ce que je n'ai pas que ta baltasine a plus que moi. Non, dis-le-moi parce que finalement tu me déçois. Sache qu'à compter d'aujourd'hui, toi et moi, c'est terminé. N'ose même pas me demander de rester avec toi. Pardon, bébé. Pardon, ne me fais pas ça. Voilà qu'elle a pris sa valise et s'en allait. Je t'en prie mon cœur et je te promets d'être l'homme idéal pour ta vie. Mais elle sait plutôt en aller. Que ceci serve de leçon à plusieurs d'entre vous. Sous-titrage Société Radio-Canada